Le projet IDEM ZDevOps s'inscrit dans la stratégie de la DSI de la Banque de Détail France afin de moderniser la filière historique mainframe. Alors pourquoi moderniser ce mainframe ? Après tout, on peut se poser la question. Moderniser le mainframe parce que pour la DSI, le mainframe est cœur de banque. Il est donc stratégique dans notre plan d'évolution. Un autre enjeu stratégique de cette modernisation, c'est également de gagner en productivité sur cette filière, souvent délaissée. Enfin, et c'est une raison qui est pour moi la plus importante, on va redonner de l'attractivité pour les jeunes développeurs pour travailler sur le mainframe. Les grands enjeux pour la DSI ont été d'intégrer ce core banking, donc ce mainframe, dans une démarche d'agilité et dans une démarche de modernisation, on parle de DevOps. À la base, on était idem, maintenant on est ZDevOps, donc c'est assez symptomatique de ça. Pourquoi enclencher cette transformation ? Tout simplement parce qu'une application au sein de la société générale, c'est à la fois du mainframe et à la fois du distribué. Il est donc naturel que l'ensemble de ce panel technologique puisse fonctionner et puisse évoluer de la même manière, suivant les mêmes modalités. Le choix de l'IDEO Topaz est un choix communautaire qui est porté tant par les développeurs mainframe qui ont collaboré à la décision finale et à l'architecture qui a donné un certain nombre de critères et d'assets sur lesquels on a pu se positionner. Du point de vue du développeur, ce qui a été particulièrement apprécié, c'est l'ergonomie, l'efficacité et je dirais même la simplicité d'usage et l'adéquation avec le mindset du développeur mainframe. En tant qu'architecte, on a beaucoup apprécié le caractère ouvert qui était offert dans Topaz, ce qui nous permettait d'installer d'autres plugins afin d'adresser un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas forcément adressées nativement dans l'outil. Pour impliquer les métiers, ce fut assez simple parce qu'avec l'outil Compure Topaz, on a des gains de productivité qui sont assez immédiats dès l'installation et l'usage et qu'on a constaté dès le premier mois. Pour impliquer le développeur et surtout les plus inexpérimentés, l'outil Compure Topaz est assez ergonomique et qui permet une prise en main assez efficace. Après, il y a aussi notre façon d'envisager les choses puisque nous avons monté assez rapidement une communauté de développeurs. Une communauté de développeurs sur laquelle on a une écoute permanente et on essaie de répondre au plus vite et au plus rapide à l'ensemble de leurs demandes. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces demandes sont adressées soit via des plugins, soit par des développements que l'on va faire et parfois sont même remontées à Compure qui voient pertinence à répondre à notre besoin. L'organisation d'une chasse aux bugs a été le fruit d'une réflexion qui vient de la nécessité d'homologuer l'ensemble de la masse de développement qui avait été faite. On avait deux choix, soit se tourner vers des homologateurs professionnels et ne pas avoir l'assurance qu'effectivement l'ensemble des bugs qui soient remontés soient véritablement des bugs importants pour les développeurs. On a plutôt pris le parti de demander aux développeurs eux-mêmes volontairement d'installer la version Topaz, la version bêta et de nous remonter l'ensemble des bugs. Pour ce faire, on a organisé ce concours sur lequel on a un top 10 des meilleurs chasseurs qui ont été récompensés. L'implication était telle que les membres du Comex sont pris au jeu et nous ont fait le plaisir même de venir récompenser lors de la remise des trophées les 10 meilleurs chasseurs de cet événement. Et vous, où en êtes-vous de Transformation Agile ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...